bonjour les amis je suis ravie de vous retrouver bienvenue sur ma chaîne je suis Martine et je vous accueille ici dans mon 34e bilan couture qui porte sur la deuxième quinzaine de juillet j'ai six modèles à vous présenter bon même s'il y en a un qui est j'avais dit tous les cinq modèles bon le dernier il a été rapide il a été fait en moins d'une heure ce matin donc je l'inclus à ce bilan là donc au sommaire vous allez avoir deux tops de anna rose pattern le top annabelle et le top neil vous allez avoir un top burda ainsi qu'un pantalon de la coupe d'or une robe de la coupe d'or et une jupe que j'ai adapté d'une robe qui était devenue trop petite pour moi ça fait combien ça j'ai l'impression que j'ai dépassé les cinq les six allez un deux trois quatre cinq six ça fait sept j'ai bien cousu un jour où le je vous le concède allez je vous présente tout ça et je vous présente tout d'abord le chemisier annabelle de anna rose pattern bon j'ai fait quelques modifications le modèle c'est un modèle à plastron alors on peut choisir de d'arrêter le boutonnage au niveau du plastron on peut aussi faire le boutonnage jusqu'en bas je l'avais déjà fait cette chemise avec le boutonnage jusqu'en bas elle était un petit peu juste au niveau des aisselles donc j'ai abaissé j'ai abaissé là de 1 cm j'ai pas dû changer là j'ai pas dû changer la manche donc ça a été alors elle a été faite dans un polycotton oui c'est un polycotton que j'ai acheté à budapest et quand j'ai vu ce tissu tout de suite je me suis dit il faut que je fasse un haut à plastron pour pouvoir jouer avec les rayures dans le sens de la verticalité et dans le sens de dans le sens horizontal donc les poignées de manche et le plastron sont coupés horizontalement tandis que toutes les l'empiècement aussi l'empiècement d'eau tandis que toutes les autres pièces se sont coupés dans dans le droit fil il y avait possibilité d'inclure un col chemise moi j'ai décidé de faire juste un un pied de colle et donc voilà ce que ça donne je lui ai fait une forme liquette du fait j'ai déjà enlevé ce fil là si j'y arrive je suis pas droitière donc je suis pas fort douée de la main droite une forme liquette donc j'ai dû faire du biais pour pour faire l'ourlet parce que les arrondis ben déjà même même avec le biais c'était un peu compliqué hein voyez j'ai quand même dû plier parce que parce que je n'y arrivais pas alors en faisant un ourlet c'est ça se serait vu beaucoup plus je lui ai mis des petits boutons dorés que j'ai acheté chez nose dans un gros paquet de deux boutons divers que vous dire d'autre si sur les manches c'est une fente fente indéchirable et un poignet un poignet boutonné donc voilà une jolie petite liquette bon je vais pas la mettre maintenant mais bon je pense que à l'automne ce sera ce sera super bon avec un au dessus d'un pantalon je pense que que ce sera parfait allez je vous montre sa portée avant de vous montrer sa portée j'ai oublié de vous dire que pour le l'empiècement j'ai utilisé la méthode du fourreau je l'ai doublé et j'ai utilisé la méthode du fourreau c'était pas prévu dans le patron mais je trouve que ça fait une finition une finition plus jolie donc voilà ce que j'ai décidé décidé de faire c'est parti alors le deuxième modèle que j'ai cousu est un modèle burda c'est un top c'est le modèle je l'ai marqué et ben non je n'ai pas marqué donc qui se trouve dans le jour marquerait pas grave dans le burda du mois d'août 2022 et dans la partie curvie puisque à cette époque là vous aviez le début qui était dans les tailles du 34 au 46 ou 48 et vous avez une partie curvie à la fin du magazine donc ce top je l'ai pris dans la partie curvie le voici le voilà c'est un top très très habillé très très joli mais je dois quand même vous dire que de toutes les réalisations de ce bilan c'est le modèle que j'aime le moins je vous explique je vous explique pourquoi d'abord parce qu'il dit c'est la coupe qui est comme ça mais ça fait grand je trouve que ça fait ça fait vraiment grand c'est un grand décolleté vous savez que c'est pas trop mon truc les grands décolleté bon je conçois que des personnes aiment c'est pas un jugement de ma part mais sur moi je suis pas fort à l'aise quand j'ai le haut de la nuque qui est découverte bon là sur le devant tant que ça dépend sans pas jusqu'à la poitrine ça va mais là oh qu'est ce que j'aime pas être découverte là et puis avec ça je suis découverte à cet endroit là le donc la deuxième chose que j'aime pas trop dans ce modèle et ben c'est sa couleur parce que c'est à peu près et ça me met pas en valeur parce que c'est à peu près la couleur de ma carnation on voit pas bien la limite enfin c'est pas une couleur qui me va très très bien mais le modèle est très très joli dans un tissu une viscose très très belle avec une impression pailletée que j'ai acheté chez saut tissu il y a quand même pas mal de temps ça doit bien faire deux ou trois ans que j'ai acheté ce modèle ce tissu j'en avais fait le modèle la robe Sarah d'Anna Rose Pattern et puis et puis et puis il me restait un morceau donc voilà dans ce morceau j'ai fait ce cette blouse de de Burda bon c'est une blouse qui normalement se présente avec un nœud j'ai entoilé les je sais pas comment ça s'appelle c'est pas une lavalière, lavalière c'est plus au milieu enfin j'ai entoilé les morceaux de tissu et quand je fais un nœud c'est pas joli donc j'ai décidé de lui apposer une broche que j'avais, je vous la montre de près, que j'avais faite en perles il y a il y a pas mal de temps aussi et que je portais rarement et je trouve qu'elle va tout à fait tout à fait avec avec ce modèle donc c'est oui c'est un modèle avec une encolure large qui normalement se termine là avec un nœud j'ai changé la façon de poser puisque on était censé poser, faire une couture dans le sillon pour poser l'intérieur du parement moi je préfère faire des points à la main et voilà donc j'ai décidé de faire comme ça ah oui et puis bon c'est pas un vêtement à mettre tous les jours on le voit c'est de par le tissu, de par la coupe, c'est la broche c'est un vêtement très très habillé je ne vois pas bien quand est-ce que je pourrais mettre ça c'est un beau vêtement, bien fini, bien réalisé mais je ne sais pas le truc que je vais mettre souvent, enfin que je vais mettre quoi souvent je vais peut-être le mettre une fois, deux fois je le mettrai peut-être à Noël, on verra bien et encore donc voilà c'est pas un flop parce que c'est un beau vêtement très très habillé mais c'est pas un vêtement que je vais mettre voilà, on en est là, on en est là je regarde sur mes notes, si j'ai autre chose à vous dire j'ai suivi les instructions ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce joli modèle que je vous montre porté bien évidemment je vais vous montrer alors le troisième modèle c'est un pantalon un pantalon de la coupe d'or le numéro 16 il me semble du modèle que j'ai maintenant je sais comment je vais vous le mettre dans la page d'intro je sais comment indiquer de quel magazine il est de quel supplément il est sorti il y a quelque temps je ne savais pas je remercie encore cet abonné qui me l'a indiqué donc voilà un pantalon de la coupe d'or qui a pour particularité d'avoir un empiècement en haut et d'avoir le pantalon là elle est là la couture le pantalon qui est froncé à partir du bas de l'empiècement froncé sur le devant et froncé sur le dos j'ai déjà c'est pas très très difficile à faire j'ai déjà un pantalon exactement le même que j'avais fait dans un tissu marocain qu'on appelle du gym c'est un jacquarton sur ton le gym il a je ne sais combien d'années j'avais même pas encore de surjeteuse à cette époque là parce que c'est encore du point zigzag à l'intérieur et je le mets tout le temps encore et encore donc c'est vraiment un modèle que je savais m'aller je n'ai pas retrouvé le patron il a quand même fallu que je le refasse avec vous savez la petite épingle et puis le maître qui voyage tout autour de la croix pour reporter les patrons de la coupe d'or mais bon je l'ai fait maintenant je sais je sais où il est il est là c'est je lui ai mis un élastique avec une surpiqure pour on voit pas grand chose pour le maintenir en place je lui ai mis une fermeture éclair que j'avais un j'ai pas été en acheter une donc c'est une petite c'est une toute petite mais ça suffit de toute façon il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de fermeture je l'ai mise et j'ai fait un petit tuto que je vais vous insérer là tout de suite pour une dame qui m'a demandé comment comment abattre à l'intérieur pour que ça fasse pas un bec là donc voilà j'ai fait un petit un petit tuto que que je vais vous mettre pour pour montrer montrer comment j'ai fait bonjour les amis alors aujourd'hui je propose juste un petit tuto pour marie et puis toutes celles qui pourront qui pourront en profiter donc c'est un tuto sur comment placer la doublure ou la parementure sur la sur la fermeture sans que ça fasse un bec donc voilà je suis en train de coudre un pantalon que vous verrez dans mon prochain bilan je lui ai mis une fermeture une fermeture que j'ai posé c'est pas une invisible que j'ai posé tout à fait tout à fait normalement donc la fermeture je fais pas le tuto sur la pose de la fermeture ça vous allez en trouver plein mais marie me disait qu'elle avait du mal à trouver un tuto sur comment poser la doublure de chaque côté de la fermeture sans que ça fasse un bec bon bah je vais essayer de le faire et puis et puis voilà donc voilà ma fermeture est posée j'ai déjà épinglé ma parementure sur le haut du pantalon et voilà et je m'arrange n'est ce pas pour qu'elle dépasse là de d'un centimètre c'est à dire si je retourne la fermeture elle va arriver exactement exactement au bout mais comme la fermeture a déjà été posée qu'elle est repliée donc voilà je m'arrange pour que quand je est ce qu'on voit bien voilà quand je vais coudre ma parementure de chaque côté de la de chaque côté de la fermeture j'aurai un centimètre qui va dépasser et qui me permettra de replier donc alors voilà c'est ce que je vais faire là je vais coudre la coudre la parementure sur le haut de mon pantalon et voilà la couture de ma parementure est faite et ben là ça va je vais bien sûr repasser en mettant la couture vers le vers la parementure oh j'ai pas enlevé mes épingles voilà et puis regardez ce que ça va faire une fois que j'essaie de bien vous montrer voilà une fois que c'est cousu enfin que ce sera repassé voilà comment ma façon de procéder c'est la mienne après il y en a sans doute sans doute d'autres je replie je replie la parementure bon tout ça ce sera repassé je replie je replie la parementure et avec un point à la main je couds le long et il n'y a pas de bec donc voyez ça voilà comment je fais je pense que le petit truc de de cette façon c'est de c'est de faire dépasser le de faire dépasser la parementure d'un centimètre comme ça hop on replie proprement on replie encore une fois proprement et puis et puis voilà ce que ça donne et si la fermeture a bien été posée il faut faire attention quand on pose la fermeture bon généralement moi je fais arriver le bout de la fermeture à la limite à la limite du tissu comme ça avec mon centimètre de couture de la parementure ça fait environ un petit centimètre bon on peut la remonter un petit peu auquel cas si on la remonte pour que ça fasse pas de bec il faut soit couper ce truc là soit le replier pour éviter éviter qu'il fasse de l'épaisseur moi je l'ai pas fait et ça fait pas d'épaisseur tout simplement parce que je suis je je suis à la même hauteur c'est à dire que mon haut haut de fermeture arrive au haut du tissu donc ça fera pas de bec par contre si vous préférez que votre fermeture soit un petit peu plus haute et puis qu'elle si le ruban du zip dépasse le tissu à ce moment là il faut le couper au bord ou alors le plier au moment de le coudre pour que pour qu'il fasse pas d'épaisseur quand vous replierez le quand vous replierez votre fard à votre parementure donc voilà j'espère marie que j'ai répondu à ta question j'ai fait j'ai fait de mon mieux et ben voilà je vous dis bye bye je vous embrasse toutes au revoir donc oui les empiècements c'est un tissu qui est s'insère ce coeur si vous voyez le côté gaufré et tapant c'est un tissu qui est très très fluide et je n'ai pas entoilé les empiècements ce qui fait que ben une fois que l'empiècement du dedans a été remis dans au point la main a été fixé à l'intérieur au point la main et ben je me retrouvais avec un empiècement extérieur qui bouffait qui qui avait du mal oui qui bouffait donc je sais pas comment vous l'expliquer d'autre donc j'ai refait une surpiqûre là pour bien le plaquer et éviter toutes les boursouflures au niveau de l'empiècement du du haut donc voilà autrement c'est un pantalon tout simple à faire vous avez l'empiècement le la parementure d'empiècement qui c'est à dire l'empiècement vous le vous le faites deux empiècement devant deux empiècement d'eau pour pouvoir utiliser la parementure et en fin de compte il n'y a pas de ceinture voilà le l'élastique je les cousu dans le dans le fond de la parementure au niveau de la couture avec entre l'embiècement extérieur et l'empiècement et l'empiècement intérieur bon c'est un pantalon que enfin que j'aime beaucoup que je trouve très très joli j'ai une blouse blanche qui va particulièrement avec et je vous montre ça tout de suite le modèle suivant c'est une robe bon c'est à l'origine une blouse que j'ai transformé en robe c'est un modèle de la coupe d'or lui aussi que je voulais réaliser dans un autre tissu et pour finir je les réaliser dans ce jersey de viscose ou de polyester je ne sais pas que j'ai acheté à d'armé là en même temps que le cirsocker c'était j'y avais fait une virée j'avais acheté pas mal de coupons de tissu donc voilà un modèle de la coupe d'or un modèle de blouse je vous disais que je voulais le faire je m'assoie je suis plus à l'aise quand je suis assise je vous disais que je voulais le faire dans un autre tissu et au moment de couper je me suis rendu compte sur le classeur que c'était un modèle qui devait être fait en maille donc j'ai changé mon fusil d'épaule j'ai changé de tissu plutôt et j'ai choisi ce tissu là qui était qui était dans mon tiroir c'est un joli tissu il est lourd c'est c'est très très confortable c'est une robe très très confortable je n'ai pas osé le faire en chaîne et trame dans l'autre tissu tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pince et je me suis dit que vraiment j'aurais risqué d'avoir un vêtement trop petit donc j'ai choisi de changer de tissu et de le faire dans dans ce jersey là donc c'est un modèle qui a un empiècement un empiècement de manche voilà et dans la couture entre l'empiècement et la robe on insère un volant normalement le volant était à couper deux fois une fois de chaque côté mais comme le tissu est blanc à l'intérieur et que je ne voulais pas avoir la trace blanche je l'ai coupé quatre fois je dois vous dire que ça a été un petit peu juste au niveau du tissu parce que c'est une forme il n'y a pas de fronce c'est une forme comme ça en quart de lune donc c'est qu'il faut mettre dans le droit fil donc ça a pris pas mal de place sur le tissu mais j'en ai eu quand même assez tout juste pour faire une pour faire la robe que je voulais donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci j'ai plus de reste là c'est pour le coup sur ce tissu là j'ai plus de reste donc voilà comme je vous ai expliqué un volant qui tient qui est tenu entre l'empiècement de dessous de bras et le vêtement c'est une normalement bon il y a une basque et puis bon ben la basque je l'ai faite un petit peu plus bas et ça je l'ai rallongé donc voilà ça fait ça fait une jupe une jupe qui qui transforme la blouse en robe au niveau des ourlets j'ai fait un double rentrée au point au point droit par contre pour les manches alors j'essaye elle me va parfaitement je décide de faire un simple rentrée que j'ai cousu au point zigzag pour 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 ourler quand même les manches même si elles se voient pas elles sont cachées sous le sous le voulant mais il faut quand même il fallait quand même faire un ourlet et donc avant que je fasse l'ourlet ça m'allait parfaitement après avoir fait cette ourlet là j'ai sûrement tiré comme c'est en arrondi j'ai sûrement tiré et je me suis retrouvé avec avec une emmanchure qui m'arrivait là et puis bon ben il a fallu que que je resserre et j'ai dû resserrer beaucoup hein donc j'avais vraiment bien tiré sur mon tissu parce que j'ai resserré là en dessous de 3 cm donc 3 cm de ce côté là 3 cm de l'autre côté pareil de l'autre côté ça fait 12 cm en tout le tissu c'était vraiment étiré de façon considérable donc bon ben voilà c'est tout hein ça a été fait comme ça donc bon c'est on a le surger après l'ourlet alors que normalement on devrait avoir la couture et l'ourlet qui recouvre la couture ben ça c'est l'inverse puisque il a fallu que je réduise la voilure comme on dit donc voilà cette petite robe alors ça pour le coup c'est pas comme la blouse burda c'est pas très habillé hein c'est c'est une robe vraiment de tous les jours elle est on voit mon ventre hein on voit beaucoup mais elle est super confortable donc pour traîner les jours où il n'y a rien de spécial les jours où on sort pas ou quand on sort là à côté au parc public ou à la plage ça va tout à fait mais par contre je n'irai pas au restaurant avec cette robe là qui n'est pas du tout habillé c'est vraiment le vêtement de tous les jours mais il en faut aussi il en faut pour pour toutes les occasions allez je vous montre cette robe portée elle est super confortable et elle me plaît bien j'aime beaucoup le tissu j'en arrive à ma petite jupette maintenant alors une jupette qui était une robe à l'origine alors une robe que j'ai acheté mais il y a des années elle avait bien 15 ans cette robe je ne la mettais plus parce que ben ma taille c'est épaisse si vous vous en doutez bien donc que je rentrais plus dedans à moi d'arrêter de respirer mais comme il faut quand même bien vivre et respirer pour vivre et ben voilà je la mettais plus donc j'ai décidé je vous la mets là cette robe comme ça vous allez voir comment comment elle était elle était très cintrée elle repartait en évasée très très jolie alors ça n'a pas été compliqué j'ai coupé au niveau de la taille j'ai enlevé le pli du milieu qu'on dont on voit encore la trace et j'ai fait une parementure avec le haut du le haut du buste de la robe bon c'est une parementure en puzzle elle est faite de plein de petits morceaux parce que et ben c'est comme ça qu'était la robe donc il ya bien fallu que que j'utilise le tissu que j'avais j'ai même rajouté un petit morceau j'ai rajouté un petit morceau quelque part pour évidemment compenser puisque là j'ai pas la même épaisseur que qu'au niveau du ventre donc à ma foi j'ai replacé là vous avez le bas de la fermeture donc j'ai coupé là dans la fermeture et j'ai replacé le bas dans à son emplacement ça n'a pas été très très difficile à faire donc voilà cette robe c'est un souvenir parce que je l'avais acheté à salamanque du temps le temps lointain mais qui laisse des souvenirs où on habitait dans le nord de la france et on allait au maroc au maroc en voiture chaque été parce que tant que mon mari n'était pas en retraite on pouvait pas faire dédouaner une voiture à moins de payer deux fois le prix de la voiture quoi donc c'était pas possible maintenant on a pu faire ça donc on a une voiture ici et on fait le on fait le trajet en avion tandis qu'à cette époque là on venait qu'une fois par an pour les deux mois d'été et on faisait la route en voiture 3000 km ça nous prenait pour trois quatre jours parfois une semaine parce qu'on faisait des étapes et c'est justement lors d'une de ces étapes que j'ai que j'ai acheté cette robe mais une étape à salamanque chez la nièce de mon mari et quand on est nerveux on est allé à salamanque on a visité la place le l'université le le et dans la rue piétonne j'ai acheté cette robe on rentre chez ma nièce et il ya son frère qui prend les papiers dans la voiture les passeports et qui nous dit on les met sur la télé c'est plus prudent faut pas les laisser dans la voiture d'accord sauf que le lendemain bas on repart bah vous avez tout compris on est reparti sans les passeports on s'en est rendu compte 300 km plus loin donc il a fallu qu'on revienne on pouvait pas rentrer au maroc sans passeport donc on est revenu on est remonté jusqu'à salamanque on est reparti ça nous a fait ben une petite rallonge de 600 km donc voilà cette robe est rattachée à ce souvenir là des 600 mais tout n'est pas perdu parce que on s'est arrêté dans un hôtel dans la province de séville où on a mangé aussi ma fille elle regarde les la vidéo elle s'en souviendra aussi on a mangé les meilleurs calamars de notre vie j'ai jamais mangé j'ai jamais pu retrouver des calamars aussi bons que ceux qu'on a mangé dans cet hôtel ce soir là donc vous voyez on a bien enfin on a bien fait non mais à tout malheur il ya du bien qui qui vient jamais il n'y ait jamais rien n'est tout noir ni tout blanc il ya toujours et puis regardez ça fait bien oui ça fait bien 15 15 ans et ben le souvenir est encore là et je vous le raconte donc que vous voyez que vous voyez que c'était c'était bien quand même c'était c'était une aventure quand on partait quand on partait en voie de pic cette époque là c'était épique nos 3000 kilomètres annuels 3000 aller 3000 retour et voilà c'était toute une époque un maintenant que on est à la retraite et ben évidemment c'est plus c'est plus la même aventure tous les ans on vient ici plus souvent allez je vous je vous parle donc de cette robe qui est devenue une jupe et une fois que je l'ai faite et ben je me suis rendu compte que j'avais rien pour aller avec donc j'avais vu sur instagram elle le fait souvent ça il ya chaque fois elle m'a mode de anna rose paterne très très souvent reposte sur instagram des photos de ben de ces modèles un ancien ou récent et elle a sorti une photo que je vous mets là une photo du top nail avec de la broderie un truc de fou et j'avais résisté je veux dire non je l'achète pas non non je l'achète pas et puis là la jupe est faite j'ai un reste du tissu corail que ma soeur m'avait donné un satin de coton qui vient de chez le cotonnier allez ni une ni deux je dis ah c'est le top nail qu'il faut dans ce tissu là pour aller avec cette jupe là donc j'ai acheté le top nail je l'ai imprimé et je l'ai fait dans la foulée qu'est ce que je suis contente qu'est ce qui me va bien qu'est ce que c'est joli oh il est vraiment magnifique ce top je le refaire je vais le refaire parce qu'elle elle a proposé une version brodée en haut avec eux des petites fleurs mais qu'est ce que c'est beau et je le refaire en robe et je vais y apporter des modifications par rapport à celui là bon ce qui me restait c'est une chute de tissu il me restait un morceau comme ça et comme ça donc pour le dos qui normalement doit se faire au pli j'avais passé dans la largeur et pour le devant qui est asymétrique j'avais assez dans la largeur mais j'avais passé dans la hauteur donc bah on s'adapte j'ai fait une bande de 10 cm en bas et pour le dos j'ai fait une couture au milieu du dos et puis voilà le problème était résolu et comme ça j'ai eu assez de tissu je pense que bon je vous l'ai dit moi je préfère j'aime pas faire le biais je préfère doubler les empiècements là j'avais pas assez de tissu pour doubler les empiècements donc je ne l'ai pas fait mais je pense le faire en robe avec l'empiècement brodée et le bas le bas de la robe je vais refaire ce truc je trouve que c'est très joli cette bande de 10 cm en bas et je vais le refaire en brodant de façon assortie avec le haut ça va être beau ça va être beau ça va être beau donc voilà c'est une robe j'ai choisi l'option avec les mancherons les trois petits plis sur le devant alors normalement les trois petits plis doivent pas être cousu comme ça mais il s'avère que sur moi je vais vous montrer comme ça ça s'écartait et ça faisait comme une une boursouflure ici entre le saillant le saillant et le haut du pli c'était disgracieux donc j'ai vu qu'en tenant le pli bien bien à sa place ça ça ne le faisait pas donc j'ai décidé de de surpiquer les plis sur sur quelques centimètres bon je dirais qu'il y a 6 6 cm donc voilà vous avez dans le haut du dos une petite patte boutonnée vous avez possibilité sur sa version ça aussi je le faire de de faire des plis dans il ya plein de versions possibles je suis dégoûté il fait chaud aujourd'hui il ya plein de versions possibles et vraiment c'est un haut que je vais refaire bon les finitions elles se font au biais pour les manches aussi et puis voilà et j'ai décidé de surpiquer et de jouer le contraste de surpiquer en blanc ainsi que la bande de la bande en bas et donc voilà j'ai mon petit top en coton qui va avec ma jupe regardez ça va parfaitement ça va parfaitement et je vous montre sa portée tout de suite la dernière pièce que je vous présente c'est le petit débardeur thibault 1 qui est un patron gratuit de d'un arroz paterne et que j'ai réalisé dans la maille polo j'ai acheté à budapest au mois de mai alors je j'ai vu que anne de anne le chat coucou l'avait fait j'ai vu aussi que lydie coucou lydie l'avait fait l'avait fait aussi et je voulais imiter un qui s'était très très féminin elle avait mis du picot au lieu de faire une bande comme moi l'avait mis du picot et je voulais la copier et ça n'a pas été possible j'avais pas suffisamment de d'élastique à picot ici et puis bon j'en ai mais dans l'autre maison donc c'est partie remise un donc en attendant j'ai fait avec des bandes des bandes d'encolure et des bandes d'emmanchure avec un ratio de 0 80 et puis c'est tout simple et puis ça va comme ça en bas j'ai même pas fait d'ourlet j'ai fait insurgé en fin de compte je les fais pour le porter avec le top romani que j'avais fait il ya un an ou deux qui me serrait trop et donc j'ai enlevé les fils j'ai enlevé les élastiques à fronces sur les côtés maintenant il me va bien mais pour le porter évidemment il faut que je porte quelque chose de blanc en dessous donc voilà le l'usage de ce top tibaut et tout trouver un puisque moi des débardeurs tout seul c'est pas le genre de vêtements que que je porte mais avec ce petit top romani que j'avais réalisé dans une mousseline qui m'avait été offerte par rachel coucou rachel il y en a des coucous sur ce sur ce top tibaut donc voilà je vais porter l'ensemble de ce top avec le débardeur tibaut et je vous montre sa portée tout de suite c'est parti c'est parti et voilà ce bilan couture est terminé il y avait quand même pas mal de pièces cette pièce c'est pas c'est pas rien mais bon ici je couds beaucoup donc enfin je couds tous les jours et tous tous les matins j'y passe j'y passe j'y passe la matinée donc évidemment les projets s'accumulent j'avais dit que je coudrais plus pour moi mais bon qu'est ce que vous voulez que je fasse d'autre donc bon je vais quand même encore coudre pour d'autres personnes je voulais faire le cadeau de noël de mon de de mon dernier fils et j'ai pas assez de tissu je voulais faire une veste en jean et puis j'ai pas assez de tissu donc il faut que j'attende de rentrer en france au mois de septembre fin septembre pour pour la faire bon en attendant je trouverai bien je trouverai bien des projets de toute façon j'ai plus trop de tissu donc premier projet je vide les tiroirs bon du côté des coupons entiers il me reste plus grand chose j'ai encore pas mal de choses du côté des chutes donc ben il y aura toujours possibilité ben je fais toujours mes mes petits projets en patchwork je vais essayer de faire des choses pour les neveux de mon mari puisque avec des chutes c'est possible et puis voilà je des petits cadeaux je je verrai ça en tout cas vous verrez ça au prochain bilan ben je vous donne rendez vous dans quinze jours du coup allez salut bye bye